La Fondation Vallée oeuvre pour réduire le fossé numérique qui existe entre l'Occident et les pays africains, notamment le Bénin. Plus d'une centaine de jeunes Béninois ont été initiés à l'intelligence artificielle au cours d'une école d'été organisée par Bénin Excellence, le bras opérationnel de la Fondation Vallée au Bénin. Démarrée le 19 juillet dernier, cette école d'été a pris fin ce vendredi 13 août 2021 et a permis aux 120 participants de recevoir les bases pour devenir des spécialistes de l'intelligence artificielle dans leur secteur d'activité. Au cours des trois premières semaines, des enseignements ont été donnés, respectivement en programmation, en machine et deep learning, en robotique et en domotique. Une série de conférences a permis d'aborder les aspects juridiques, philosophiques et éthiques de cette discipline. La dernière semaine a été dédiée à la réalisation des projets d'application par les apprenants eux-mêmes. Pour le président de Bénin Excellence, cette école d'été sur l'intelligence artificielle est une totale réussite. Espérance Padonou est fière d'avoir permis aux participants de toucher du doigt les réelles applications des théories mathématiques apprises au cours de leurs différents cursus. Notre particularité a été d'associer à l'informatique, les mathématiques et la physique afin de dévoiler, de révéler tout le potentiel qu'il y a chez les jeunes béninois en termes d'innovation à partir des mathématiques. Et c'est avec fierté que j'ai remarqué que plusieurs participants à la fin ou même avant la fin de cette école d'été m'ont donné des idées de projets qu'ils sont désormais capables de mettre en œuvre. Plusieurs personnes disent qu'avec l'intelligence artificielle et la numérisation, il y aura des emplois qui seront perdus. Les participants à cette école d'été sont outillés pour ne pas être ceux qui vont perdre leur emploi dans cette révolution numérique, mais ceux qui vont plutôt en gagner. À la fin de cette cérémonie qui met un terme également à l'édition 2021 de l'école d'été sur l'intelligence artificielle, les visiteurs qui ont fait le déplacement ont découvert avec émerveillement dans les locaux de la bibliothèque et la béné-excellence de Godomé, le projet réalisé par les 120 participants. Tout ce que j'ai vu, c'est excellent. Franchement, je voudrais dire bravo. Bravo aux organisateurs et bravo aux jeunes participants. Je vois que ce n'est pas seulement en France, mais en Europe, aux Etats-Unis, qu'on peut détester tout ça. Vraiment, moi, je suis émue. Généralement, lorsqu'on voit ce genre de choses à la télévision, on se dit « waouh, les Blancs atteignent un niveau de développement que peut-être on n'atteindra pas dans 10 ans, dans 20 ans, dans peut-être 200 ans ». Mais déjà, quand on arrive en un mois de formation à faire ce qu'ils ont fait, franchement, ça réjouit le cœur. Au total, ces projets d'application innovants ont été réalisés dans différents domaines d'activité. Il s'agit des projets inventaires dans un poulailler, modélisation des données épidémiologiques, optimisation des dimensions d'une pâle d'hélicoptère, chaînes logistiques automatiques, voitures automatiques et enfin le projet moteur de recherche en ligne.